Les piétons existent, mais c'est en option, puisque l'obligation n'est qu'à partir de 2021 pour les véhicules d'occasion. Les véhicules neufs, c'est depuis cette année. Or, celle-ci, elle a été achetée en 2018, en octobre, mais c'est un modèle qui n'a pas évolué depuis le changement. La seule chose qu'a fait BMW, c'est la batterie qui a évolué et le reste qui a été supprimé. Tout le reste, les modes de conduite, les fonctions, tout ça, ça n'a pas changé. C'est d'origine, c'est prévu comme ça. Donc, c'est une option qu'ils n'ont pas voulu prendre. De mémoire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le bruiteur, il est facturé 100 euros ou 150 euros. Comme ça, ça fait cher pour un bruiteur en dessous de 30 km à l'heure. C'est assez incompréhensible que BMW ose mettre ce genre d'accessoires dans une option payante. Franchement, ça devrait être de série, quoi. Parce qu'elle est tellement silencieuse que je m'en suis bien rendu compte que je suis arrivé pour se rejoindre au port de Nemours. Donc, il y avait deux cyclistes, des adultes devant moi, côte à côte. Ils ne m'ont pas entendu venir. Je n'ai pas voulu les actionner pour ne pas leur faire peur. Je me suis bien serré à gauche pour commencer à les doubler. Et c'est seulement quand j'étais quasiment à leur niveau qu'ils s'est rendu compte de ma présence et qu'ils s'est rangé. Ils ne m'avaient pas entendu venir. Donc, c'est quand même problématique, quoi. On roulait à 15h, c'est sûr. Donc, c'est dommage qu'ils aient mis ça en option, quoi, voilà. Mais c'est obligatoire, maintenant, je crois. C'est obligatoire, je crois que les véhicules neufs. Donc, si vous achetez une I3 neuve, maintenant, elle sera sûrement équipée. Donc, le prix va être modifié. Je ne sais pas comment ils vont faire. Par contre, c'est obligatoire sur tous les véhicules, même ceux qui roulent déjà, en 2021. D'après ce que j'ai compris. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire avec ces véhicules-là qui roulent déjà et qui ne l'ont pas ? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est dans ces limitations. Alors, on peut, on va tout droit, mais c'est chez les 14h. Peut-être qu'il faut faire demi-tour. Oui, oui, oui. Donc, il faudrait, ce qu'on va faire, c'est... Tu stationnes ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, alors, on va faire back, parce que là, on... Si je fais comme ça, voilà, arrêtez le guidage. OK. On va stationner. Je vais attendre, parce qu'il y a des voitures derrière qui me collent. C'est pénible, ce qui te colle. Je ne veux pas être grossière, mais... Qui te colle au cul, comme si ça allait te faire rouler plus vite. Si tu te donnes un coup de frein, il me rentre dedans, hein. Ils voient bien qu'on n'est pas du coin, hein. Oui, oui. Je vais tourner, comme ça. Oh, il tourne aussi. Moi, j'ai le chic d'attirer les gens. Tout le monde tourne, comme moi. C'est incroyable. Ils cassent les pieds. Voilà, c'est fait. OK. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est... Alors, c'est revenir... Donc, je fais navigation. Alors, entrée, nouvelle destination. OK. Dernière destination. Voilà. Et là, il suffit simplement de rechoisir l'inérité. Alors, on met du chicletairement. Moi, je le laisse comme ça. Voilà, tant qu'il me le refait, je ne sais pas ce que vous m'en êtes là. Non, c'est bon. Donc, c'est bon. On a 26 km à faire. C'est un sens unique. En plus, on ne peut pas repartir à droite. Non, mais je pense qu'il doit me le dire. Je vais grossir un petit peu. Oui, il n'a pas vu que j'étais déjà vu. Bon, ça ne fait rien. Alors, un petit coup de marche arrière. On prend l'habitude de regarder. C'est ça que je trouve dommage avec les caméras. C'est que les gens prennent l'habitude de ne regarder que la caméra. Et ils ne perdent l'habitude de regarder par eux-mêmes. Il n'y a pas mieux que de faire un regard de surveiller. C'est pour ça que la caméra, ok, c'est sympa, mais je préfère de beaucoup les capteurs tout autour parce que ce n'est pas forcément évident de calculer la distance par rapport à un obstacle. Mais je trouve que c'est mieux et qu'on s'oblige comme ça à regarder, on va nous dire de faire un autre tour. On va reprendre la route. Le GPS, c'est pas mal, franchement. Oui, il est pas mal du tout. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de carte USB ou quoi que ce soit. Donc, je pense que la cartographie est mise à jour en OTA. C'est-à-dire, sûrement depuis le compte client, il y a l'application mobile, donc il y a aussi le compte en ligne qui correspond à son véhicule. Ça doit être gratuit peut-être la première année ou pendant trois ans, j'en sais rien, un peu comme pour Renault, quoi. Et on a toutes les mises à jour qui doivent être gratuites et après, j'imagine que c'est payant quelque chose comme ça, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de carte à prendre et mettre. Comme elle est connectée, ça se fait tout par les airs, c'est bien. Voilà, je crois qu'on ne va pas voir l'écran parce qu'il y a le contre-jour. Sur le camiscope, ouais. On voit la route, hein. C'est déjà ça, ça va changer un petit peu. Voilà, je suis tombé à 11,4 kWh de moyenne. Alors, c'est vrai que c'est un petit trajet, je ne sais pas, mais bon, je ne me suis pas traîné. J'ai voulu aux limitations normales, quoi. C'est dans la moyenne basse des voitures électriques, hein. Je pense, non. Et je pense qu'on doit pouvoir fermer encore, sans aucun problème. Quelqu'un qui roule beaucoup avec son i3, qui la connaît bien, qui sait comment s'adapter, adopter sa conduite, il fera mieux. Oui, oui. Il faut dire, sans excès, on peut faire 250 km, peut-être même plus, quoi. 260, 280, dans les meilleures conditions. En hiver, on fera moins, forcément. Mais c'est largement suffisant, quoi. Oui. Pour la catégorie, la taille de la voiture, l'usage que l'on en fait, il est inutile de chercher plus. Plus on a une batterie qui est grosse, plus il y a du poids, plus ça coûte cher à fabriquer. Pour le moment, ça reste, la fabrication est encore un peu, entre guillemets, polluante. Donc, c'est, moi, je trouve dommage que cette course a batterie uniquement parce que le client qui ne connaît rien, il veut une autonomie de 500 km, autrement, il n'achète pas. Donc, les constructeurs sont obligés de se plier aux caprices. Mais, c'est incroyable parce que, au fond, on n'apporte pas comme ça. Donc, en fait, la batterie doit être adaptée à la catégorie des véhicules. Donc, la Zoé aurait eu le meilleur temps d'avoir aussi une 33 kWh. Ça aurait évité de sortir les 40 kWh qu'ils ont sorti uniquement pour faire plusieurs aux gens parce que tout le monde disait 22, 100 km d'autonomie, ce n'est pas assez. BMW a eu le même problème avec sa première batterie de 60 opère heures, 22 kWh. Malgré la position du Rex, un Rex, c'est bien bon, mais c'est mécanique. Alors, si c'est pour continuer à polluer et avoir des entretiens, ce n'est pas la peine de quoi. Donc, par contre, la 94, celle-ci, 33 kWh, par exemple, je tire des petits, ce que je regarde la route. Elle est parfaitement adaptée. Le modèle 120 qu'ils ont sorti cette année, donc 42 kWh, c'est bien, ça rassure les gens, voilà. Mais ce n'est pas indispensable. Ça va rassurer ceux qui veulent voyager. Moi, je ne sais pas si c'est le meilleur qu'on prouve. Le prix n'est pas trop excessif. C'est le prix d'une Kona ou d'une Niro, quand même. Alors, en oeuvre, oui. En oeuvre, oui. Parce que je parlais, on retrouve dans l'occasion, parce qu'il y a des gens qui veulent changer. On en trouve. Mais c'est vrai qu'au prix du neuf, oui, c'est le prix d'un Kona ou d'un Niro. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas la même catégorie des véhicules. Le Kona, Niro pire, mais même le Kona, c'est déjà plus gros. C'est déjà un SUV. C'est quand même à 5 places, déjà. Le problème du Kona, c'est qu'au même prix, on a le droit à un 7 kWh en puissance de charge. On a... Bah, ok, il peut faire 75 kW en combo. Dans les meilleures conditions. Mais toutes les... Quasiment tout les bornes par Unity qu'on trouve en combo en France, elles sont à 50, elles ne sont pas à 100. Avant qu'ils changent tout, il va se passer du temps. Et 7 kW mono, c'est une catastrophe. Je le vois bien, les gens ne comprennent pas. La grande majorité, ils pensent qu'ils peuvent charger plus que ça. Les facturations se font souvent au temps. Même si on trouve de plus en plus de facturations de kWh récupérées. C'est quand même très souvent au temps, branché. Ben, 7 kW au lieu de 22 kW de capacité de la borne, c'est 3 fois plus. 3 fois plus de temps. Celle-ci, 11 kW, ça ne fait juste que 2 fois plus. Celle-ci, c'est quand même déjà plus raisonnable. Voilà, c'est tout. 8 kW, elle va se mettre toute seule, donc il y a la vitesse adaptée. Et contrairement à la Zoe, ce n'est pas une accélération brutale. C'est une accélération régulière et douce. Et on reste vraiment dans le confort. Moi, je vous aime bien. On n'a pas tellement d'informations qui s'affichent à l'écran. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, mais là aussi, on peut changer l'affichage. Il y en a une qui correspond aux informations du ordinateur de borne, plus détaillée, la moyenne, la vitesse, donc la capacité de la batterie, tout le monde sans cesse, il correspond à ce que l'on a ici. Il y a un écran où on n'a plus d'informations. Mais c'est en options, je n'arrive pas à le trouver. Il faudrait rentrer dans les paramètres, dans les options. Pour le moment, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités sur ce véhicule. C'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas trop intuitif, le cran, les réglages d'écran central. C'est habitué. J'imagine très bien que les propriétaires de Détroit, on connaît quelques-uns, ils trouvent ça génial parce qu'ils sont habitués et ils n'ont pas à rouler dans d'autres véhicules, comme la Tesla, qui est hyper intuitive. Même la Zoé, qui est à la limite plus simple, plus sobre, et qui est aussi très intuitive. Voilà, je relâche. Très rapidement, elle s'adapte. Il n'y a pas d'accouche dans ce véhicule quand on enlève le régulateur, malgré le frein qui est très puissant parce que ça ne se fait que progressivement. il y a une adaptation qui se fait. Donc, il ne faut pas avoir le pied lourd, il faut vraiment avoir le pied très très doux. C'est millimètre par millimètre. On joue sur la pédale. Et là, on arrive à contrôler tous les véhicules sans problème. Tout en douceur. C'est la première fois que je suis passager d'une voiture électrique. Et même si c'est une BMW i3, la Zoé, je pense que c'est pareil. On sent quand même, plus en tant que passager, la puissance linéaire du moteur électrique. Ça arrache, ça enlève. Il n'y a pas de temps d'heure. Ça n'hésite pas, c'est direct. Je fais une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada